C'est une écrivain venue tout droit d'Irlande qui va maintenant nous rejoindre, elle s'appelle Alex Barclay et depuis le succès de son premier thriller Dark House, on parle d'elle comme si elle était un peu la nouvelle reine du roman dans la catégorie littérature à suspense. Le nouveau roman d'Alex Barclay s'intitule Lost Call, dernier rappel téléphonique d'ailleurs vous avez vu le sous-titre, à qui passeriez-vous votre dernier coup de fil ? C'est une bonne question, peut-être qu'on va la poser d'ailleurs à chacun des chroniqueurs. Le livre est publié chez Michel Laffont et c'est Sophie Garel qui va nous en parler ainsi qu'Elsa Faillère, elles l'ont lu pour nous. Voici l'auteur Alex Barclay. Bonjour, bienvenue, bienvenue, enchantée. Vous êtes un écrivain, une écrivaine curieuse parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui quittent la France pour s'installer en Irlande pour écrire et aussi pour des raisons fiscales, pour la tranquillité et pour le fisc, on va dire. Et vous faites le chemin un peu inverse puisque j'ai lu que ça c'est votre deuxième et le troisième, vous allez l'écrire à Paris que vous installez définitivement chez nous, c'est vrai ? Oui, je suis tombée amoureuse de Paris la dernière fois que je suis venue et j'ai décidé de venir ici pour commencer le troisième. Et ça m'inspire déjà, donc je suis contente. Mais vous êtes folle ! Ah oui, ça c'est vrai ! En tout cas, le premier Dark Aos avait effectivement été plutôt bien reçu par la critique. Bon, il y avait toujours quelques-uns qui font la fine bouche, évidemment, parce qu'il faut aimer ce genre de littérature. On va voir si Sophie Garel a aimé le nouveau Alex Barclay, Last Call. Alors ? Alors, c'est un roman policier mené par deux policiers. L'un d'eux qui serait considéré comme le héros alors qu'il n'a pas l'envergure d'un héros. C'est un homme absolument banal, classique, qui a une famille, qui va bouffer avec des potes, qui a mal aux dents, qui a peur de se faire opérer. Enfin, un gars classique. Il a eu quand même un petit passif un petit peu lourd. Il a été attaqué alors qu'il était en vacances en Irlande. Sa femme a été lacérée, attaquée. Son fils était là avec une petite amie. La petite amie a été tuée. Donc déjà, il est à New York dans un contexte un petit peu difficile car sa femme et son fils sont un brin traumatisé, n'osent pas sortir, n'osent pas, ne vivent pas normalement. Bon, il est appelé avec son coéquipier Danny, qui fait de bonnes blagues, sans arrêt, très amusant, qui est établé parce qu'il y a tout un nombre de victimes. Ça tombe comme un grave lot. Première, deuxième, troisième. Je vous laisse un second pour dire que cet inspecteur était déjà dans le premier roman. C'est l'inspecteur, comment on dit, Luke Casey ? Luke Casey, oui. Et l'événement s'était passé dans le précédent, du reste. Bon, donc là, ils sont appelés parce qu'il y a une série de meurtres assez bizarres. Des gens qui ont la gueule en bouillie, qui ont été entièrement abîmés et qui sont terminés au flingue. On ne sait pas pourquoi. Alors à côté, il y a souvent un téléphone et tout se passe essentiellement dans la mâchoire. Toujours une histoire de dents, mais le bouquin est un peu en dents de scie aussi. Donc, on fait des recherches, on essaie de savoir pourquoi. On retrouve une fille qui est dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a été aussi agressée. On reçoit un coup de fil d'un gars qui prétend avoir été agressé et qui veut se confier aux héros, aux policiers. Et on patauge dans tout ça. Alors, il y a des connotations avec des firmes qui font des appareils dentaires. – J'ai du mal à tout comprendre de ce que vous dites. – Mais j'ai eu du mal à tout comprendre aussi. Je vous énumère tous les filles, ma petite camarade dira peut-être le contraire. C'est-à-dire que c'est très touffu, très confus. Le roman est sympathique, se lit assez facilement. Sauf qu'à l'arrivée, on ne sait pas pourquoi cet assassin qui a aligné près d'une dizaine de personnes, pourquoi il s'en est pris aux dents, pourquoi il a arraché toutes les mâchoires, quel est le contexte, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quel est son profil psychologique. Tout ça, ça manque un peu de densité. – Alors, attendez, peut-être qu'elle peut répondre. Pourquoi on ne sait pas tout ça, alors finalement, à la fin du livre ? Parce qu'on sera dans le troisième ? – Oui, non, mais il y a beaucoup parce que c'est une suite. Donc, il faut savoir… – Ah, oui, tous les enlèvent. – Oui, donc il y a beaucoup dans le livre, mais c'est ça qui m'intéresse. On commence par l'écrivain et j'écris ce que j'ai envie de lire. Et moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de trucs pour réfléchir pendant le livre. Et l'essentiel pour moi, c'était « À qui passerez-vous, votre dernier coup de vie ? » Parce que c'est une question intéressante pour des lecteurs. Quand tu es dans une situation comme ça, tu sais que tu vas mourir. – Qui on appelle en dernier. – Exactement. – C'est bien traduit, vous pensez ? – Oui, très bien, parce que c'est le seul livre que je peux lire. Parce que tous les restes du pays, je ne parle pas la langue. Donc, c'était génial. – Parce que vous êtes traduit dans combien de pays dans le monde ? – 15, je pense. – 15 pays dans le monde. – Je n'en sais pas sûr. – Et la version française, c'est celle que vous pouvez vérifier vous-même. – Oui, exactement. – Elsa Faillère. – Oui, alors là, pour un bouquin sur un serial killer, un thriller sur un serial killer, vous avez réussi, vous m'avez tuée. Mais vous m'avez tuée, laminée, lapidée. C'est un casse-tête chinois, ce livre, pour moi, ça a été presque une punition. Je vais vous dire, c'est bourré de détails. C'est bourré de décors. C'est bourré d'histoires entremêlées. On sait tout sur tout. On est avec tous les flics qui s'occupent de le… On sait tout sur tous ces flics. On sait leur vie de famille. On sait leurs enfants. On sait leurs femmes. Ça ne va pas sexuellement. Il y a 40 histoires en même temps. Et puis ce serial killer, honnêtement, on n'arrive pas du tout à le cerner. Donc, c'est un petit peu le manque de ce livre. Il y a un moment où on se dit, tout ça pour ça, on reste vraiment sur notre fin. Et alors, il y a vraiment un truc qui m'énerve. Il aurait fallu presque une fiche à côté avec le nom de tous les personnages. Parce que, combien de fois je suis retournée en arrière ? Mais attends, c'est qui, lui, déjà ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et pourquoi il dit ça ? Et pourquoi il fait ça ? J'en pouvais plus. Je ne voyais pas le bout de ce livre. Est-ce qu'il faut avoir lu Dark House pour lire celui-là ? Non, du tout, du tout. Il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup de personnages et qui trouvent que c'est trop. Moi, j'adore. Je n'ai jamais relu quelque chose. J'écris beaucoup de polars. Il y a beaucoup de polars qui… Moi, je cherche des choses différentes dans des polars différents. Des fois, il y a beaucoup de personnages. Des fois, c'est un lieu et on voit vraiment le lieu comme ça. Mais pour moi, il faut inclure beaucoup de gens. Et j'aime bien quand on voit leur vie personnelle. Mais en fait, vous faites votre livre un peu comme un scénario. C'est-à-dire que sur une même page, on peut avoir trois scènes. Alors, je comprends comment vous faites votre bouquin. Vous, vous avez certainement le film dans votre tête. Mais il faut comprendre que nous, lecteurs, on ne vous suit pas forcément parce qu'on n'a pas le support des images. Et c'est des dialogues. Donc, c'est vraiment un scénario. Et on passe d'une scène à une autre sans avoir une petite réplique. Oui, je vais intervenir parce que je ne doute pas de la sensation que tu as eue. Mais je parle sous votre contrôle. Les grands auteurs de polars américains, quand on les lisait, on se cassait aussi un peu la tête pour comprendre ce qui se passe. Combien de fois, dans Dachel Ahmed ou chez les autres, il faut parfois ressaisir qui est qui. C'est un classique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, il faut que ce soit compliqué. Vous avez trouvé un bon avocat avec Gérard Miller. Non, je suis d'accord parce qu'il faut que ce soit un peu compliqué. En effet, tout est expliqué à la fin, je pense, parce que c'est ce que je cherche moi-même en lisant un trailer, un polar. Et le truc, quand vous parlez des clichés, c'est parce que c'est comme ça se passe en réalité. Et moi, j'ai voulu créer quelque chose de réel. J'ai trois flics super à New York et je parle avec eux tout le temps. Et c'est ce qui se passe. J'ai envie de vous poser la question à vous, évidemment. Alors, à qui passeriez-vous votre dernier coup de fil ? J'imagine que vous avez déjà réfléchi à la réponse. Oui, j'ai réfléchi et je n'ai même pas trouvé une réponse moi-même. À votre compagnon, votre mari, votre... Oui, mais on ne sait jamais parce que... Il vient s'installer avec vous à Paris ? Non, malheureusement, il est en Irlande. Mais pour moi, je pense que ça peut être très blessant de recevoir le dernier coup de fil de quelqu'un. C'est rester avec quelqu'un pour le reste de leur vie, donc c'est dur. Si vous vous installez à Paris, que lui reste à Dublin, comment vous allez faire pour faire sept enfants ? Parce que j'ai lu que vous vouliez sept enfants. Oui, je pense que j'ai changé de vie. Ah, vous avez changé de vie, voilà, c'est ça. Oui, parce que les enfants seraient toutes seules à la maison. Vous avez un petit côté blanche-neige, je dois dire. Blanche-neige ? Ah, je ne sais pas quoi dire à ça. Bien, parce que vous voulez sept enfants, je me disais que ce serait parfait, on pourrait faire un remake. Sept nains. Vous, à qui vous passeriez votre dernier coup de fil de suivi ? Et mon chéri ? Claude. Je vais te dire, comme je n'ai plus personne, c'est à toi. Ce n'est pas vrai ? Ah oui, vraiment. Christophe. Je ne sais pas, à France Télécom pour leur dire que c'est trop cher. À mes enfants, à mes enfants, à mes enfants. Moi, à mes enfants, mais surtout à ma fille, parce que mon fils s'est toujours occupé. Et vous, Gérard ? Moi, à Claude Sarraute, pour lui dire, tu pourras dire à Rukier que je ne serai pas là pour la prochaine émission. Et vous, Elva ? À moi, à ma mère. Dans les dix minutes, le monde entier sera prévenu. Donc... Alex Barclay, Last Call, c'est chez Michel Laffont. Merci à vous. Merci. 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 Applaudissements. Aplausos. Merci.